bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans lequel nous allons développer sur le respect de soi dans cette vidéo si nous allons parler particulièrement de quoi que le respect de soi est subjectif souvent j'entends parler de cette notion de respect de soi dans le sens où moi je respecte les gens et je sais respecter les gens je me respecte ok mais là où il y a la difficulté c'est qu'est ce qui fait qu'il y a à un moment donné de l'incompréhension et des confrontations alors que ce respect de soi est véritablement quelque chose qu'on souhaite mutuellement tous en fait tout le monde autour de soi aimerait obtenir du respect et tout le monde se respecte alors qu'est ce qui fait qu'il y a de l'incompréhension tout simplement parce qu'il est important de comprendre que le respect de soi est subjectif c'est quelque chose qui est personnel c'est à dire que vous êtes les seuls et unique à savoir comment faire pour vous respecter et pour vous faire respecter le respect de soi est donc une formule qui est unique qui est très personnel qui est subjective selon l'histoire que vous avez eu selon le parcours que vous avez eu pour certaines personnes par exemple le respect de soi passe par la prise en considération de sa propre réalité pour d'autres personnes le respect de soi c'est surtout ne pas se mentir pour d'autres personnes être respecté c'est obtenir du soutien pour d'autres personnes être respecté c'est avoir une personne qui s'engage pour pour lui ou pour elle donc c'est vraiment une formule qui est unique qui est vraiment personnel partant de là on peut donc dire que l'autre n'a pas la science infuse de comment vous respectez en réalité à moins que vous lui communiquez la manière exacte dont vous auriez aimé être respecté à moins aussi que d'une d'un plus grand hasard d'une d'une coïncidence la manière dont l'autre aimerait être respecté coïncide avec la vôtre voilà donc ne reprocher donc pas l'autre de ne pas savoir vous respecter tant que vous ne lui avez pas communiqué la manière exacte dont vous auriez aimé obtenir cette considération de vous même l'autre n'a pas la science infuse l'autre ne connaît pas votre histoire donc l'autre ne peut pas deviner parce que c'est vraiment ça le moyen par lequel vous aimeriez vraiment être prise en considération en parallèle vous ne pouvez pas non plus dire que moi je sais respecter tout le monde je suis quelqu'un de respectueuse et je sais respecter tout le monde non vous respecterez toujours l'autre à partir de votre propre prisme à partir de votre à partir de votre histoire à partir de ce qui est important pour vous vous allez toujours exprimer les choses à partir de vous même donc dire que vous savez respecter l'autre à mon sens bien sûr ce n'est pas juste en réalité vous savez respecter l'autre dès lors que vous êtes à l'écoute de comment l'autre aimerait être respecté tout ça donc pour vous dire que pour que ce respect puisse être mutuel c'est à dire se respecter soi et être respecté de l'autre il est important il est indispensable de communiquer ça veut dire que chaque fois que vous serez confronté à une situation dans lequel vous vous dites tiens là j'ai le sentiment de ne pas être respecté je vous invite dans un tout premier temps de ne pas juger l'autre ne pensez pas que l'autre vous manque de respect vous êtes juste confronté à une situation dans lequel vous apprenez à vous connaître vous apprenez à vous découvrir mais chaque fois que cette confrontation est c'est sûr que c'est inconfortable mais c'est l'occasion justement de prendre soin de la relation de donner les moyens d'offrir les moyens à l'autre de savoir comment faire pour vous respecter véritablement comment faire pour vous considérer véritablement donc là la situation de confrontation cette situation inconfortable n'est pas une fin en soi mais c'est une opportunité justement pour construire la relation une opportunité pour permettre à l'autre de savoir comment faire avec vous voilà j'espère que cette vidéo vous a aidé vous a permis justement d'améliorer votre relation avec vous même et aussi votre relation avec l'autre d'autres vidéos ont été fait sur le respect de soi donc je vous invite véritablement à aller le voir ça complètera vraiment celui là notamment déjà qu'est ce que le respect de soi comment faire et aussi comment faire pour se respecter soi même et se faire respecter de l'autre et il y a d'autres subtilités aussi qui sont très importantes n'hésitez pas à laisser un commentaire ou des questions je serais ravie de vous répondre liker partager si cette vidéo fait sens pour vous je vous remercie infiniment de m'avoir écouté je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo au revoir